Dans cette vidéo, on va faire le bilan de notre séjour au Guatemala. Donc on va vous présenter le détail de notre budget, notre itinéraire et comment c'était la vie sur la route. Et je vous rassure, après cette vidéo, on va reprendre les épisodes normaux où on est vraiment en train de voyager. Mais disons qu'en ce moment, on est dans un pays qui n'aime vraiment pas tout ce qui est caméra et autres. Du coup, on n'a pas envie de sortir un épisode sur ce pays tant qu'on n'en est pas encore sorti. On va commencer par le plus intéressant, le budget. Et en 38 jours, on a dépensé 2134 euros, soit 28 euros par jour et par personne. 28 euros par jour et par personne, ce n'est pas la première fois qu'on tient notre budget ? Oui, c'est la première fois qu'on tient notre budget. Enfin, après 10 mois de voyage. C'est parce qu'on a eu un rythme de voyage très lent qu'on a réussi à le tenir. C'était quoi déjà nos objectifs de budget en Amérique du Nord et Amérique centrale ? En Amérique du Nord, je m'étais dit qu'on dépenserait 80 euros par jour à deux. On ne l'a jamais tenu. Et à partir du Mexique, je m'étais dit 55 euros à deux. Et du coup, c'est la première fois au Guatemala qu'on tient le budget. Et j'espère que ça va continuer. Le premier poste de dépense qui représente 26% du budget, c'est les courses alimentaires. Alors ça, je pense qu'on aurait pu clairement moins dépenser. Mais comme vous l'avez vu dans les épisodes précédents, on est principalement resté dans des zones très touristiques comme Antigua ou le lac Atitlan. Et du coup, on a beaucoup fait nos courses dans des supermarchés de touristes. Alors c'était top parce qu'il y avait plein de choix, mais c'était beaucoup plus cher. Deuxième poste de dépense qui représente 23% du budget, les restaurants. Alors ça, clairement, c'est parce qu'on a passé deux semaines à Antigua. On l'avait partagé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Mais on a fait une fondue, des crêperies, des Italiens. Enfin, clairement, pendant deux semaines, on s'est fait plaisir et la nourriture était excellente. Troisième poste de dépense qui représente 16% du budget, la catégorie Autre. Et dedans, il va y avoir l'assurance du véhicule qui représente 55 euros. Il y a les lessives, Ambrine s'est acheté un guide. Enfin, il y a plein de petites choses, plein de petites descentes. Mais qui au final, représentent quand même 16% de notre budget. Quatrième poste de dépense qui représente 10% du budget, les visites. Et oui, au Guatemala, la plupart des volcans sont payants. Pour vous donner un ordre d'idée, on a payé 126 euros pour gravir la caténengo avec un guide. Et 26 euros pour le volcan Pacaya sans guide. Cinquième poste de dépense qui représente 9% de notre budget, les cours d'espagnol. On ne l'a pas encore montré parce qu'on va faire une vidéo spéciale dédiée à ça. Mais on a pris une semaine de cours d'espagnol à Antigua à raison de 4 heures par jour avec un prof particulier. Et franchement, ça a été top et ça nous a vachement aidé pour augmenter notre niveau d'espagnol. Mais on en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. Sixième poste de dépense qui représente 7% du budget, l'essence. Et oui, en 38 jours au Guatemala, on n'a dépensé que 150 euros d'essence. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le litre de diesel était à 1 euro. Et la deuxième, c'est qu'on a très peu roulé au Guatemala. Septième poste de dépense qui représente 3% du budget, les campings. Alors ça aussi, ça nous a fait du bien. On a principalement dormi dans des endroits gratuits. Et on s'est toujours senti en sécurité. Ensuite, pour les trois derniers postes de dépense, on a Internet qui représente 2% du budget. Globalement, on a presque toujours eu une bonne connexion Internet. Les transports qui représentent aussi 2% du budget. Donc ça, c'est la sortie en bateau qu'on a fait sur le lac Atitlan. Et aussi le pick-up qu'on avait pris pour aller à Semouk-Champé. Et les équipements, 1% du budget. Donc voilà, globalement, le Guatemala, c'est un pays qui n'est pas très cher. Même si pour les visites, attendez-vous à payer le prix touriste. Mais globalement, ça reste quand même correct. Concernant l'itinéraire, vous l'avez vu dans les épisodes précédents. On est rentré au Guatemala, via la frontière avec le Belize, juste à côté du site Maya Tikal. On est ensuite descendu vers Semouk-Champé. Puis très vite, on est allé se mettre dans la zone entre le lac Atitlan et Antigua. Parce que c'était vraiment dans cette zone qu'il y avait plein de choses à faire. D'ailleurs, si on doit faire notre top 3 du Guatemala, pour moi, c'était l'ascension de l'Acatelengo, pour voir le volcan El Fuego en éruption. Ça, c'était vraiment un des trucs les plus incroyables de notre voyage. Ensuite, la semaine qu'on a passé au bord du lac Atitlan, parce que c'était beau, calme, et parfois on avait un peu l'impression d'être les seuls touristes au milieu des Guatémaltèques. Et pour finir, le volcan Pacaya. À la base, j'attendais rien de ce volcan, mais j'ai été très agréablement surpris. Et du coup, j'en garde un super souvenir. Et je vous propose maintenant qu'on aille demander le point de vue d'Ambrine. Alors moi, je n'ai pas le même top 3 que Damien. Bon, mon premier, ça reste quand même l'ascension de l'Acatelengo, pour voir le Fuego en éruption, parce que c'est quand même une expérience exceptionnelle et je ne suis pas sûre qu'on le refera un jour. Le deuxième, c'est Semouk Champé. J'ai adoré la vue du Mirador. Et le site est quand même assez préservé. C'était très propre et ce n'était pas très aménagé. Donc, c'était super agréable. Et le troisième, bon, moi j'adore les villes. Donc, j'ai adoré Antigua. Il y avait beaucoup de touristes, mais la ville est super agréable. On a bien mangé et le spot pour dormir, on était en sécurité. Donc, ça réunissait tous les points que j'aime bien. Et ensuite, pour la fin de notre itinéraire, après le volcan Pacaya, on a décidé de ne pas aller sur la côte pour la simple et bonne raison qui faisait beaucoup trop chaud. Et c'est pour ça qu'on est allé directement au Salvador. Concernant la vie sur la route, c'était plutôt agréable. Pour la partie conduite, les routes sont plutôt en bon état. Après, c'est sûr, c'est principalement des routes de montagne. Donc, parfois, ça monte beaucoup ou ça tourne beaucoup. Mais mis à part ça, c'est pas mal du tout. Et surtout, il n'y a presque aucun dodan. Et si vous avez vu notre vidéo Bilan Mexique, vous comprenez pourquoi je dis ça. Autre gros point positif, on a traversé l'intégralité du pays et on ne s'est pas fait arrêter une seule fois par la police ou l'armée. À titre de comparaison, au Mexique, on se faisait arrêter presque tous les jours. À chaque fois qu'on voyait un contrôle de police ou de l'armée, on était quasiment sûr qu'ils allaient nous demander de nous mettre sur le côté. Trouver des spots gratuits pour dormir, c'était assez simple aussi. On a passé une semaine au bord du lac Atitlan, deux semaines à Antigua. On a fait plusieurs nuits au pied de certains volcans. Et toujours en se sentant super en sécurité et sans gêner les locaux qui vivaient dans les endroits où on restait. D'ailleurs, concernant la sécurité, on avait entendu beaucoup d'histoires sur des gens qui s'étaient fait braquer sur des randonnées ou autre. Alors nous, on n'a eu aucun problème. Et sur des volcans comme l'Acaténengo ou le volcan Pacaya, honnêtement, il y avait tellement de monde que c'est quasiment impossible d'avoir des problèmes. Après, c'est vrai qu'en arrivant au Salvador, on a rencontré deux voyageurs en vélo qui nous ont raconté que juste avant de sortir du Guatemala, ils étaient sur une piste où il n'y avait pas grand monde et ils se sont fait braquer par une personne qui avait une arme et qui a volé la montre de la fille et qui était en train de partir avec son vélo et toutes ses affaires. Et heureusement, il y a une voiture qui est passée au même moment et du coup, le mec, il a fui et il est parti se cacher dans la forêt. Donc si vous êtes dans des endroits très reculés, ça peut arriver. Mais bon, ça représente quand même une infime minorité des gens sur place. Et d'ailleurs, si vous avez un problème et que sur le moment vous croisez un Guatémaltèque, il y a beaucoup de chances qu'ils viennent vous aider parce qu'ils n'ont aucune envie en fait qu'on ait une mauvaise image de leur pays. On ne s'en rend pas compte, mais le tourisme, ça fait quand même vivre une bonne partie des gens qui vivent au Guatemala. Et du coup, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il vous arrive quelque chose et que ça fasse de la mauvaise pub pour le pays. Nous, tous les gens qu'on a rencontrés, ils étaient tous super gentils. Alors, un peu timides, mais vraiment super gentils dès que vous leur dites bonjour. D'ailleurs, on va encore aller demander le point de vue d'Ambrine sur la vie en van comparée aux autres pays qu'on avait déjà fait. La vie en van, c'était beaucoup plus simple qu'au Mexique. On a quand même pu faire des spots gratuits, ce qui nous a un peu changé la vie. Mais par contre, c'est toujours moins simple quand même, je trouve, que le Canada et les Etats-Unis. La seule déception de la van life au Guatemala, pour moi, ça a été quand même les déchets. C'était très sale. Je crois que c'est la première fois que je vois vraiment des gens jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture. Bon, après, le Mexique, c'était aussi sale, mais le Guatemala, ça m'a paru quand même un peu plus sale. Donc voilà, cette vidéo, elle conclut notre aventure au Guatemala. Alors honnêtement, on n'en garde que des bons souvenirs. Prochaine vidéo, vous allez voir, on change de pays. Et d'ailleurs, merci à notre tout premier Patreon qui soutient cette aventure. Le lien de Patreon est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé. Et prochaine vidéo. Allez, ciao ! Ok, Ambrine. Jamais été aussi rapide. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada